Après 4 jours de l'examen, quelles enseignes matière-t-il ? Nous les avons interviewés ici au centre de Savrona de Baraza. Tout s'est bien passé, mathématiques, ça a été la physique aussi, mais sauf l'ESVT. Le truc qu'on a fait, on a repris le programme de 2020. L'anglais j'ai aimé, les maths j'ai aimé, la physique j'ai aimé, le français j'ai aimé, c'est tout. Le refrain presque répris par tous et leur regard reste tourné vers les autorités de l'enseignement en témoignent les propos de certains candidats. Au moins on a travaillé, mais ça nous a fait tomber, toutes les matières étaient abordables, le sujet était facile, mais l'ESVT, on a bu nous tous. J'ai écouté l'information, je crois que ça va se faire. Merci vraiment, on croit qu'il fera au moins quelque chose pour nous. D'autres vont jusqu'aux propositions après l'assurance de l'inspecteur général de l'enseignement sur la garantie de l'équité et l'égalité des chances de tous les candidats. On le soutient vraiment, on veut au moins juste 10 points, 10 points, ça ira. Si au moins il nous a jeté les points de là où on est tombé sur l'ESVT, ça va nous assurer que nous sommes passés cette année. La sécurité civile, elle, a joué sa partition. Nous sommes là depuis le premier jour, il y a des cas qu'on a eu à traiter sur place, mais il y a au moins deux cas qu'on a eu à évacuer. Le cas d'une femme à terme, il fallait évacuer à temps, et une heure, trente ou deux heures après, on a appelé, la fille avait eu à accoucher. On a enregistré des cas de stress, des hystéries et tout, ça ce sont des cas qu'on gère. Après les épreuves écrites, les 49 027 candidats de Brazzaville affronteront, comme tous les autres candidats, à partir du 13 juillet, l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.